salut chers compatriotes je ne serai pas long dans cette vidéo je vais juste lancer un message important au responsable de fndc à quelques militaires policiers en dames de la république de guinée oui il faut savoir une chose aujourd'hui ces jours dangereux dimanche 22 mars 2020 où nous voyons sur le terrain en guinée ces bandits intellectuels ces lâches ces apatrides prendre des guinéens en otage avec une partie de la police la gendarmerie une partie de l'armée qui sont des milices d'alpha condé qui sont en train de tuer des jeunes qui veulent empêcher ses potes sur le terrain et nous avons vu combien de fois les gens sont déterminés un peu partout en guinée surtout en guinée forestière au foot en basse guinée nous le voyons une petite partie de la route guinée je crois le moment est arrivé pour les responsables de fndc de prendre une décision et démontrer aux gens qui sont plus déterminés que les citoyens qui sont sur le terrain il faut essayer de mettre en place un gouvernement de transition ne vous aidez pas de faire cette déclaration et faire la liste avant de le faire essayer de travailler au niveau de l'armée la police et la gendarmerie parce qu'il y a des gens là bas qui ne sont pas avec ce putsch vous avez abattu colonel sissé et ce colonel qui a été abattu c'était lui le responsable des garnisons de conaké tous les gens qui sortaient là pour aller faire pour aller faire c'est-à-dire des patrouilles ou arrêter des gens fait n'importe quoi c'est lui qui les qui les commandait mais vous avez vu il y a eu des militaires qui ont osé aller loter la vie ça veut dire que ça ne va pas au sein de l'armée et nous avons toutes nos informations il suffit juste d'avoir un responsable qui va oser les interpeller je vous jure il aura des militaires qui seront et qui seront prêts à défendre le peuple de guinée et ils seront des côtés du fndc à partir de là vous pouvez faire votre déclaration faire à soirée notre gouvernement comme alpha dit que nous sommes dans des guinées nous allons rester dans ces deux guinées là et je vous jure au delà la communauté internationale va forcément soutenir le fndc il va soutenir l'op parce que la majorité n'est pas d'accord avec ses centaines qui nous dirigent des gens qui sont prêts à aller au septième degré de l'enfer trop c'est gros ce qui se passe en guinée il faut savoir une chose alpha n'est pas le seul responsable mais c'est à côté là tu vois la scène là quelques militaires en dans le policier là ce sont eux qui doivent être le vrai cible du peuple de guinée ce sont ces gens là qui sont des lâches je suis vraiment estomacé encore aujourd'hui continu des ans parce que oui ils veulent empêcher un putsch ils veulent violer la constitution du 7 mai 2010 qui a permis c'est dire à être au pouvoir mais il n'est pas tard pour le fndc il faudrait pas que toutes les personnes qui sont tuées soit pour rien il faudrait que ce combat continue il faudrait qu'alpha kondé et sa bande satanique comprennent que même s'ils ont fait cela cette honte cette pourriture qui a été organisée aujourd'hui en guinée qui est la rusée du monde au moment où il ya une usine sanitaire les gens sont confinés dans leur maison dans des pays hautement développés même en afrique mais que lui il se focalise sur une élection il faudrait que nous lui montrons que la guinée ne l'appartient pas il faudrait qu'ils nous montrons à son plan que ce pays là ne les appartient pas si nous arrêtons le combat chercher que ce serait une autre religion et il faut essayer d'identifier encore une fois les gens qui seront qui seront dans ce gouvernement là il faut former un nouveau gouvernement n'aie pas peur monsieur sanon il est responsable du fndc et dans ce gouvernement il n'aura pas les responsables des partis politiques non mais il aura des hommes des partis politiques on peut prendre au niveau de chaque parti politique des jeunes en téméraire pas n'importe qui aussi qui doit être dans ce gouvernement au niveau de sa partie politique au niveau la société civile au niveau de l'armée parce que je sais de quoi je vous parle il faut essayer de faire ça mettre ça en place pour sauver le peuple de guinée passez une honte ce qui s'est passé avant que les sanctions de l'union européenne puissent détruire ces apatrides en attendant vous devez penser à mettre en place un gouvernement vous avez la pétition les gens sont engagés à soutenir le monde entier est engagé à soutenir les gens sont en train de signer mais moi je viens de signer alors pensez à cela afin de mettre en place un autre gouvernement n'aie pas peur mais encore une fois avant de le faire essayez de mettre main sur certains policiers militaires en d'armes ils seront d'accord avec vous ils seront d'accord ils seront là pour vous protéger à partir de là si la milice d'afac on est dirigé par diane également par les bafoués ou général baldez viendront vers vous ce sont ces militaires là qui vont s'occuper d'eux et ils vont se et ils vont faire la guerre entre eux et vous allez voir ce qui va se passer à partir de là la communauté internationale va soutenir le fndc elle va connaître son plan ils vont dégazer beaucoup d'entre 16 ans là vont finir leur vie à la cpi je sais de quoi je parle parce que trop c'est trop ils sont devenus la risée l'humiliation ils ont humilié le peuple de guiné aujourd'hui tu as même honte aujourd'hui d'ouvrir ta gauche pour dire que tu es guiné à cause d'alpha kondé et ses bandes qui sont autour de lui mais vous allez payer ça un jour tôt ou tard vous allez payer vous pensez que ce pouvoir là éternel avant de terminer vous avez c'est qu'ils ont tué encore ces jours des hommes une dizaine de guiné en assassiné par ces milices dirisé par général baldez par bafoué 1 ces ans là ils sont tous dans les quartiers ils ont leurs familles dans les quartiers et même ils l'osent dans les quartiers le peuple doit les identifier pour les faire payer ce qu'ils sont en train de faire parce que trop c'est trop il faut les faire payer vos policiers et les endemmes là vous voyez vos petits salaires là vous voyez ça vous ne pouvez pas être du côté de la vérité être du côté du peuple mais pourquoi vous êtes si messes et mon dieu quand certains guinéens vont vont ouvrir l'écran là pour mettre la réalité dedans vous suivez un vieillard qui va tout de suite finir ses jours et vous détruisez les valeurs de toutes les nations le combat doit contenir peuple de guiné one love aux vrais guinéens qui veulent changer ce changement de pourrité et qu'elle soit de notre côté amen